Good morning business, business plan. Il est 7h44, on va parler de franchise avec deux chiffres pour commencer parce que c'est assez impressionnant. 88,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de la franchise en France. Près d'un million de salariés directs et indirects. Et on est avec la déléguée générale de la Fédération française de la franchise, Véronique Discourbuo, bonjour. Bonjour. Parce que notamment il y a ce salon de la franchise qui se tient samedi et dimanche à Paris. Et lundi, et lundi. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, on est tout à l'heure avec une agence automobilière pour la location de voiture. Hier on a payé des tuktuk pour faire des food trucks en forme de tuktuk, donc plus petit, moins cher. Ça se développe beaucoup et beaucoup de gens se disent que c'est une manière d'être indépendant, de devenir entrepreneur, d'adhérer à un réseau de franchise. Absolument, c'est une manière de monter son entreprise en gérant son risque. Puisqu'en fait vous allez pouvoir bénéficier du savoir-faire du franchiseur qui lui a élaboré un concept, qui est obligé de l'avoir testé et d'avoir prouvé sa fiabilité financière. Et qui va le déployer et d'autres entrepreneurs indépendants vont déployer cette enseigne en ouvrant des points de vente ou des services. Puisqu'aujourd'hui vous avez autant de services que de commerce en franchise avec des nouveautés chaque année. Vous avez donc à ce propos différents tickets d'entrée et le service permet à des entrepreneurs qui ont peut-être des moyens un peu plus modérés de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors ça se développe à tel point qu'on l'a vu ces dernières semaines. Carrefour, Auchan se mettent à développer la franchise, ça va devenir quasiment leur modèle d'exploitation. Il y a l'idée derrière chez les syndicats qui râlent contre ce passage au modèle de franchise qu'on n'est pas traité pareil quand on est un salarié de franchise qu'un salarié au sein du groupe. Il y a l'idée d'un salarié de seconde zone. C'est une fausse idée ou pas ? Alors tout d'abord je voudrais dire que c'est une méthode d'expansion. Donc c'est une création. Très souvent on crée les points de vente directement en franchise. C'est quand même ça la norme. Et aujourd'hui il y a 92 000 points de vente franchisés en France. Derrière il arrive que certaines succursales soient transformées en franchise pour la bonne et simple raison que lorsque vous avez des patrons indépendants, ils sont souvent beaucoup plus performants qu'un patron salarié. Et d'ailleurs si le fond c'est parce que justement les indépendants qui sont notamment intermarchés ou système U, taillent des croupières et le clèrent évidemment aux enseignes intégrées comme Carrefour Auchan. Oui mais vous avez aussi, Carrefour n'est pas une enseigne intégrée, elle a de la franchise depuis très très longtemps. Au départ elle avait quand même beaucoup de magasins propres. Elle avait aussi beaucoup de franchises. Mais alors c'est même combat, salariés franchisés, salariés de groupe, même combat ? Alors quand il y a une transformation, c'est ce que je voulais vous dire, quand il y a une transformation il y a bien une reprise des salariés par le nouveau patron. Ce nouveau patron, dans les règles, il est obligé de reprendre un contrat de franchise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est obligé de reprendre le contrat de travail en l'état, il ne peut pas y toucher. Ce qui va être touché, ce sont les accords collectifs. Les accords collectifs, à chaque fois qu'il y a une reprise d'une entreprise par une autre, que vous changez d'employeur, l'accord collectif tombe. Mais vous avez quand même, par la loi, puisque c'est très très encadré, vous avez 15 mois pour négocier des nouveaux accords collectifs avec votre nouveau patronat. Alors on parle de la création effectivement de magasins, de services via la franchise. Vous le disiez, ce qui est intéressant aussi, c'est que les tickets d'entrée sont de plus en plus différents. Tout à l'heure, on était avec un franchisé avec un ticket d'entrée à 25 000 euros, donc relativement modeste. Le tuktuk, c'était 60 000 euros. Après, évidemment, il y a des droits, un pourcentage des ventes. Mais ça veut dire que c'est très accessible comme manière de faire de l'entreprenariat ? Alors vous avez tout, vous avez des très grosses franchises. Tout dépend en fait de l'investissement de départ. Si vous ouvrez un Burger King, si vous ouvrez un gros hypermarché, forcément la mise de départ, elle est plus importante. Si vous ouvrez un service où l'investissement immobilier est assez petit, vous allez avoir des tickets d'entrée beaucoup plus accessibles. Et l'intérêt de la franchise, c'est qu'en fait, c'est un système d'entrepreneuriat évolutif. Vous allez pouvoir commencer par un seul point de vente, puis devenir multifranchisé en ouvrant plusieurs points de vente d'une même enseigne, ou vous allez pouvoir devenir multifranchisé en prenant et en ouvrant des enseignes différentes. Donc vous avez, à terme, vous pouvez avoir des entrepreneurs franchisés qui sont beaucoup plus gros que certains franchiseurs. Justement, vous allez recevoir, vous, au salon de la franchise, plein d'entrepreneurs, d'envie d'entreprendre avec peut-être des salariés qui ont envie de changer de vie, d'être justement indépendants. Il ne faut pas se planter aussi. Il ne faut pas se faire avoir par l'idée que la franchise protège de tout. Il y a des questions qu'il faut se poser avant de venir. Alors, ce sont des vrais entrepreneurs qui, même si le risque est plus limité et mieux encadré, prennent des risques et donc des responsabilités. Ils doivent avoir un avocat, relire leur contrat, relire très bien le document d'information précontractuel, rencontrer leurs franchiseurs. C'est ça l'important et l'attrait de ce salon, puisque vous avez à peu près 600 exposants. Ils sont là pour vous parler, pour rentrer en contact avec vous. Souvent, il y a certains de leurs franchisés qui viennent aussi, donc vous allez pouvoir discuter avec eux. Et sur ce salon, vous avez à peu près 130 prises de paroles différentes par des professionnels qui viennent répondre aux questions, expliquer leur expérience, partager leur expérience. Et puis, comme je le disais, c'est un nombre important de secteurs d'activité qui sont représentés. Merci beaucoup Véronique Discourbio, déléguée générale de la Fédération française de la franchise.